C'est tellement maigri, Alex. Ah, merci, Philippe, ça me fait plaisir que tu le remarques. Mais ça tourne, là ! La belette entrait dans un grenier. La moiselle belette, au corps long et floué, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galande fit « Cherli, mangea, rongea. » Dieu, c'est la vie et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion. Grâce, ma flux est rebondie. Au bout d'une semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelques bruits. Mais elle entend... On ne comprend rien, Philippe ! Elle entend quelques bruits. Bang ! Veut sortir par le trou. Ne peut plus repasser. Un, 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 et croise être méprise. Après avoir fait quelques tours, s'édit-elle l'endroit, me voilà fort surprise. J'ai passé par ici depuis cinq ou six jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit Vous aviez l'or, la panse un peu moins pleine Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres Mais ne confondons point, pas trop approfondir Leurs affaires avec les vaux Philippe, arrête de manger Oui mais c'est ce rat, il m'énerve, il fait des réflexions Oui mais t'arrêtes pas de grossir depuis le confinement, ça te va pas du tout Oui mais moi quand je suis frustré, je mange Oui mais tu me laisses au moins quelques cacahuètes Oui mais d'accord